Musique Aujourd'hui, à Châne Culture, on parle de cabane à sucre. Musique Isabelle Zimmer, on se trouve à Saint-Casimir, dans ta cabane à sucre, que tu as acheté assez récemment. Toi, tu as fait un changement de vie, tu es devenue acéricultrice, un peu par la force des choses. Et tu ne viens pas d'une famille d'acériculteurs, tu as appris ça sur le tas, comme on dit. Quand est-ce que tu as acheté ici, La Terre? Bien, écoute, je l'ai acheté en 2008, suite à un contrat photo pour le Festival de films de l'environnement. C'est comme ça que j'ai connu le coin. Donc, en 2009-2010, j'ai fait deux saisons de sirop d'érable avec des amis du coin de façon informelle. Puis, c'est juste à partir de 2016, parce que, bon, je travaillais encore à Montréal, je vivais encore à Montréal, mais à partir de 2016, j'ai décidé de changer de vie. Alors, j'ai construit une maison avec un petit gîte. Et là, bien, mes saisons officielles de sirop d'érable ont commencé en 2016 sous le nom de Larguer les Samars. Ça a été notre quatrième saison en 2020 ce printemps. Et là, toi, tu as appris comment? Parce que c'est un métier, souvent, qui s'apprend de famille en famille, de père en fils, souvent. Comment tu as pu apprendre à faire les sucres? Les deux premières années, j'ai appris beaucoup avec les amis du coin qui, eux, justement, comme ils venaient de la région, ils avaient tous déjà travaillé dans des petits dérabliards. Ça fait qu'ils m'ont beaucoup aidée. Après ça, de 2010 à 2016, bien, j'ai quand même pris plusieurs formations, soit dans le coin, à Québec, où je me renseignais. Puis, en 2016, quand j'ai recommencé, bien, j'ai été aidée par un vieux routier, là, des cabanes à sucre qui était à sa retraite, qui a bien voulu m'aider à venir s'occuper du gros évaporateur, parce que j'avais une petite crainte, là, de le faire fonctionner moi-même, parce qu'il est quand même au bois, là. Donc, ils m'ont aidée les deux premières années. Puis, cette année, bien, un petit peu grâce et à cause du confinement, bien, là, j'ai dû gérer la cabane à sucre et son fonctionnement de A à Z, toute seule. C'est ça. Mais je pense que j'étais prête, là. C'était la première fois, finalement, que tu gérais le fonctionnement, l'évaporation, les chaudières. Il faut dire que tu étais à la chaudière. Comment ça s'est passé, là, donc, tu disais, ta première saison, toute seule, comme leader de ta cabane, avec une gang de filles, aussi, là, il faut le dire, c'est quand même assez rare qu'une érablière ait géré de A à Z par des filles. Comment tu as trouvé ça? Bien, écoute, avec le recul, j'en reviens toujours pas, là, que la saison 2020 se soit bien passée, en plus, puis seulement avec trois filles à la barre de l'érablière. Donc, j'avoue qu'une semaine avant d'en tailler, j'ai vraiment, je me suis vraiment demandé dans quoi je m'embarque, parce que, là, le confinement était commencé. Faire les sucres, c'est un confinement en soi, sauf que, là, on était doublement confinés. Bon, il y a eu Aube qui est apparue comme un gros cadeau, là, dans la vie à l'érablière, parce qu'elle m'a écrit le 11 février, genre, avec un super beau projet qui m'allumait complètement. Donc, on s'est rencontrés avant, puis on s'entendait bien, fait que ça a été ma première... La première recrue. La première recrue, là, qui venait, puis que j'étais assurée qu'elle passe tout le temps des sucs ici. Après ça, il y avait des woofers qui se présentaient, là, il a fallu que je fasse une petite sélection. Puis on devait avoir un couple aussi, donc un gars dans notre équipe, sur lequel je comptais beaucoup. Puis je me suis dit, si on est mal pris d'avoir un gars, ça serait le fun. Mais ce couple-là n'a pas pu venir à cause du confinement. Donc, on s'est retrouvées trois filles. Au début, j'avoue que je rechais un peu. Je me suis dit, on va-tu passer au travers? Puis finalement, écoute, ça a été fantastique de A à Z. On a eu des pop-up d'amis qui sont venus nous aider, dont toi, Jeanne. Oui, oui, c'est ça. À deux reprises. Absolument. Mais tu sais, je suis passée vous voir, puis je voyais que l'énergie était quand même vraiment extraordinaire. Je suis passée te voir à quelques moments, dans les dernières années, pour l'accueillir de l'eau. Puis là, il y avait quelque chose de spécial. Bon, oui, c'est la pandémie, mais c'était autre chose. C'est vraiment l'ambiance. Comment tu as trouvé ça, justement, cette énergie-là, de travailler avec une gang de filles? Ça fait une différence? Oui, ça fait une grosse différence. Puis je te dirais aussi que quand il y a des gars dans l'équipe, les gars souvent sont, ça fait cliché, là, mais ils sont un peu plus téméraires. Puis là, pour le temps des sucs 20-20, avec le confinement et tout, on n'avait pas le droit à la témérité parce qu'on ne pouvait pas tomber malade. On ne pouvait pas avoir d'accident. Il ne fallait pas que le 4 roues pètent. Il fallait que, parce qu'on était dans un cocon, on ne pouvait pas sortir d'ici. On ne pouvait pas aller au garage. On ne pouvait pas... Donc, il fallait que ça roule rond. Donc, on n'a jamais pris de risque, mais en même temps, on a fait tout ce qu'on voulait faire. On a fait 600 entailles. La saison a duré à peu près trois semaines et demie. Je te dirais qu'à un moment donné, on était essoufflés d'aller passer les chaudières à tous les jours. Ça fait que là, j'ai proposé, ou en tout cas, on s'est fait un petit comité parce qu'on se parlait beaucoup aussi. C'est ça qui est le fun. On se mettait au courant de comment on se sentait, de quoi on avait envie, on a-tu mal quelque part. Ça fait qu'on a coupé nos... on a coupé l'érablière en deux. Puis parfois, on faisait un après-midi, on faisait 300 entailles. Puis le lendemain, on faisait 300 autres entailles. On s'est dit, si on perd de l'eau, on perdra de l'eau, mais on ne se tuera pas à la tâche. Puis on va essayer de se faire du fun. On a eu des beaux moments de bouillage. On s'est fait des petits réduits au gin de qualité parce que Camille, notre bouffeuse française, adore le gin. Ça fait qu'on avait une panoplie de bons gins québécois. Donc, on s'est fait plusieurs petits réduits. Donc, on a aussi profité de la vie dans ce confinement-là. C'est ça. Ce n'est pas juste du travail. Non. C'est ça. Vous avez eu bien du fun ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites reprendre, justement, dans les prochaines années? Une petite équipe de féminines? Bien, j'avoue qu'une gang de filles, ça travaille super bien. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je te souhaite des saisons 100 % femmes pour les prochaines années. Oui, super. Saviez-vous qu'au 19e siècle, la cabane à sucre était un endroit où tout était permis? Les galants et les belles s'y rendaient pour se compter fleurette, loin des regards du curé. Alors que la religion catholique était encore présente dans les pratiques culturelles, le temps des sucres se trouve en concurrence avec la période du carême, au cours de laquelle l'Église recommande un jeûne sévère à ses fidèles. Cette exigence n'a jamais réussi à arrêter les réjouissances liées à la venue du printemps. C'est dans une cabane de planches très résimentaire que se retrouvaient famille, amis et voisins pour rompre avec la solitude de l'hiver. À la coulée des érables, la cabane à sucre n'est pas uniquement un lieu de rendez-vous. C'est le centre nerveux de toute l'activité familiale. De délicieuses dégustations et des repas copieux s'y tiennent, parfois agrémentés de musique, de chant et de danse. Bien vite, elle devient synonyme de détente, de plaisir et de permission. Tous prennent l'habitude de s'y réunir régulièrement à l'abri des remontrances du curé de la paroisse. Aube Forêt, t'as passé le temps des sucres comme mouffeuse dans l'érablière à Isabelle. Pour la première fois de ta vie, t'as décidé de dire « bon, bien moi, je décroche, je passe plusieurs mois à ramasser de l'eau d'érable ». Qu'est-ce qui a fait que dans ta tête, tu voulais faire ça cette année? Bien, en fait, moi je me suis cherchée une érablière pendant comme moins d'un mois, je pense à un peu plus peut-être, avant de venir ici, parce que j'avais un projet artistique, je voulais prendre le temps d'écrire dans un contexte où je travaillais physiquement le jour. Fait que travailler le jour, écrire le soir, puis que ça, ça soit comme complémentaire dans mon écriture, puis que mon écriture s'inspire de ça. Aussi, avoir un espace où je suis vraiment coupée du reste du monde. Puis là, ça a été vraiment le cas cette année, coupée du reste du monde pour écrire, puis vraiment me concentrer sur mon projet. Fait que c'était ça le contexte principal. Puis après ça, bien, comme le fait que je trippe sur le sirop d'érable, que c'est ça, comme on connaît tous des gens qui font du sirop d'érable dans notre environnement. On a toutes des familles qui font du sirop d'érable. Puis moi, bien, étant de la ville ou ayant plutôt évolué comme en parallèle à ce monde-là, bien, j'ai eu des petits contacts, des gens qui m'ont expliqué un peu comment ça fonctionnait, puis j'ai toujours été comme super fascinée par cette façon-là de, bien, d'approcher la nature. Puis je pense que dans le fond, moi, j'aimerais, j'ai le petit rêve d'avoir mon érablière à un moment donné, mais bon. Est-ce que ça t'a convaincue, ton passage ici? Bien, moi, ça m'a surtout impressionnée, bien, en fait, de réaliser que c'était réalisable. Tu sais, après, bon, l'acquisition d'un espace, tout ça, tu sais, ça, c'est... Puis après ça, bien, à force de nos trois, parce qu'on était, c'est ça, ici, là, trois personnes. Oui, trois filles. Fait que trois paires de bras qu'on réussit à le faire, même une quantité, tu sais, pas si grande, mais quand même vraiment impressionnante pour, comme, nos bras à nous. Bien, moi, ça m'a impressionnée, puis ça m'a dit, bien, crime, c'est réaliste, tu sais. Oui, c'est un rêve qui est possible pour toi aussi. Puis le lien entre l'érablière et le projet artistique, est-ce que c'était juste un moment pour écrire ou c'était vraiment un lien avec la forêt, avec le sirop d'érable? Oui, bien, en fait, j'avais comme une approche un peu dans le projet, une approche vraiment comme exploratoire, dans le sens que j'allais me lancer, puis j'allais voir où ça allait me mener. Fait que ce qui, moi, est important, c'était l'idée du travail. Fait que l'idée de l'accomplissement, l'idée de forcer, l'idée d'être épuisée, l'idée de rentrer, puis d'avoir comme ton petit feu à faire, ton petite bouffe, puis avoir comme un petit buzz de fatigue. Moi, c'était ça qui m'inspirait pour la partie artistique, mais je ne voulais pas nécessairement parler de. Puis au final, ça a été ça, mais ça a été aussi beaucoup le contact avec la nature qui m'a été comme inspirant au sein du projet. Oui, parce que c'est sûr que le travail physique dans le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt rare, à part travailler dans la construction ou certains métiers. Le travail agricole reste quand même un moment où on travaille très physiquement. C'est la première année où on avait une petite bulle féminine. Est-ce que cette énergie-là de gang de fées a été transmise dans ton projet artistique? Bien, en fait, le projet artistique qui continue à évoluer, pour l'instant, c'est difficile à dire si ça en fait partie. Je pense que ça va être, c'est sûr, intimement lié. Mais en fait, ce qui est, à mon sens, le plus intéressant, c'est de constater que j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Il n'y a pas eu de moment où, ah, tu es une fille, tu vas faire les jobs... Moins physiques. Moins physiques, on ne va pas te ménager. Non, je suis là pour ça. Puis dans le trio, j'étais probablement celle qui avait le moins peur de soulever des millions de choses. Puis que j'avais... J'ai vraiment ressenti une grande valorisation à me dépasser. Puis de, bien non, il faut le faire. Puis on est juste nous, donc on va le faire. Puis on va le faire à notre force, puis on va réaliser qu'on a des limites. Mais on va réaliser aussi que nos limites ne sont peut-être pas à la même place qu'on avait pensé. Après ça, repousser les limites, voir où est-ce qu'elle est la fatigue réellement, puis bon, c'est quoi l'impact, puis connaître son corps par rapport à tout ça. Moi, je ne suis vraiment pas une athlète. Dans la vie, je ne suis pas... Je ne cours pas, je ne suis pas... Ce n'est pas une sportive, là. Vraiment pas, vraiment pas. Fait que tout ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Puis ça a été vraiment, vraiment une grande réalisation. Puis est-ce que tu t'es découverte là-dedans? Bien, absolument. Absolument. Moi, je... En fait, le fait de ne pas considérer que ça se pourrait qu'on arrête, puis tu sais, je dis ça, puis évidemment qu'il y a des moments où on a arrêté, où il y a des moments où on se disait, « Eh, aujourd'hui, tu sais, parce qu'on fait ça à chaudière, là, tu sais, c'est... » C'est très physique. C'est très physique, avec des grosses raquettes, on marche. Puis là, à chaque fois qu'on sort chercher l'eau d'érable avec les chaudières, puis les grosses... Bien, des petites chaudières sur les arbres, les grosses chaudières dans les mains, bien, c'est une autre aventure, parce que, bon, la neige a une autre densité. Il y a de l'eau dedans, parce qu'il n'y a plus. Après ça, il y a les arbres qui sortent, puis ta raquette reste poignée, tu sais. Il y a comme plein de trucs, les nouveaux obstacles, dans le fond. Puis ça, c'est tous des éléments qui te font apprendre sur toi-même, sur ta persévérance, sur ta capacité à aller au bout des choses, puis à être au service d'un projet qui est, au final, un peu au-dessus de nous. Ça te donne-tu le goût de refaire l'année prochaine? Bien là, absolument. Oui. Sans aucun doute. Moi, c'est... Tu sais, on a appris un bout, on a développé un bout. Après ça, il reste juste plus à apprendre, juste plus à apprendre sur soi, puis à dire, bien non, ça, c'est un acquis. Là, maintenant, je peux le faire toute seule ou je peux en prendre un morceau. J'ai plus confiance en moi. Oui. Super. Bien, merci beaucoup. Bien, j'ai très hâte de voir ton projet. Oui! Oui. Sous-titrage ST' 501